Le roi, Albert et la reine Paola ont inauguré ce matin la nouvelle extension de la chapelle musicale Reine Elisabeth. L'institution fête cette année son 75e anniversaire. Il a fallu un an et demi de travaux pour achever cet édifice très moderne qui accueille 60 jeunes musiciens très talentueux venus du monde entier. Plus de 10 millions d'euros ont été investis pour moderniser la chapelle musicale. Visite guidée des lieux signés Emmanuel Dupont et Gaëtan Lilon. On connaissait le patrimoine architectural construit en 1939. Voici dorénavant la chapelle musicale version 2015. Un édifice moderne entièrement vitré. Une feuille de verre de 2000 mètres carrés capable par ses reflets de se fondre dans la nature. Dans le miroir il y avait aussi quelque chose d'un peu magique. C'est un peu comme le miroir de Cocteau. On le franchit pour rentrer dans l'univers. Un univers imaginaire. Un univers entièrement dédié à la musique classique. Le bâtiment abrite une vingtaine de studios totalement insonorisés et équipés d'un piano pour les étudiants en résidence. Ori est un jeune violoncelliste de 21 ans originaire d'Israël. Il est arrivé en septembre dernier et ne tarie pas d'éloge sur son nouvel espace de vie. Ils ont vraiment pensé à tout. Il est possible d'ouvrir ici au cas où je reçois de la visite. C'est vraiment comme un rêve pour quelqu'un comme moi qui n'a que 21 ans. Avoir cette possibilité de ne se soucier de rien, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. La chapelle accueille 60 étudiants de 23 nationalités différentes. Sélectionnés sur audition, autant dire que ce sont des virtuoses. Ce nouveau studio de répétition est aussi une salle de concert et d'enregistrement de haut niveau, grâce notamment à une acoustique modulable. Ces panneaux sont faits pour réfléchir ou amortir le son. D'un côté, tu as le côté réfléchissant du panneau qui peut réfléchir le son, créer un retour pour un musicien dans un ensemble. De l'autre côté, tu as le côté amortissant. Les musiciens vont faire eux-mêmes leur configuration en fonction du concert et de la typologie de musique qu'ils vont faire. Coût des travaux, 10 millions d'euros, financés principalement par des fonds privés. Il y a eu un engouement à la fois de fondations, de familles privées, d'entreprises qui ont voulu accompagner ce projet parce qu'ils estiment qu'un projet comme celui-là est important dans l'environnement à la fois économique, social et culturel belge. Nichée au cœur de la forêt de Soigne, la chapelle musicale est devenue en 75 ans une institution de renommée internationale.